Rien ne s'enpoisonne dit sur Europe 1, Mathieu Noël. Reste la chronique télé des varoques qui nous a promis du sexe, mais attention, on est paracoleurs du sexe intelligent. Tant que vous ne nous parlez pas de... The Ascension, ah bordel. Tant que c'est pas ça, vas-y sur le sexe. J'ai envie de vous tuer des fois. Comme tous les gens. Dans les années 20, on appelait cela des polissonneries, des films très coquins pour un public. Des polissonneries, mais c'est très joli ça. Et puis dans les années 70, avec les valseuses, l'Empire du sens, ou encore un dernier tango à Dessence, l'Empire Dessence ou encore un dernier tango à Paris, les scènes de sexe au cinéma se sont imposées dans l'histoire des mœurs. Écoutez Bertrand Blier et Bernardo Bertolucci. C'est très difficile à faire les scènes d'amour. Rien n'est plus terrible qu'une scène d'amour dans un livre. Pour moi, c'est pas seulement l'objet du désir, mais c'est l'œil qui rend érotique quelque chose, c'est l'œil d'encre de la caméra. Alors les deux réalisateurs de ce documentaire, Frédéric Bonneau et Florence Plâtré, tentent en fait de comprendre la représentation du sexe au cinéma depuis ses années 70, quand tout paraissait possible, enfin presque, ont protesté évidemment contre la censure, les interdictions en moins de 18 ans, Bertolucci a perdu ses droits civils pendant 5 ans pour un dernier tango à Paris, mais enfin les films existaient et les scènes provocatrices avec un cinéma qui s'est quand même un peu effacé des écrans, pendant que l'ordre moral, lui, n'a pas disparu. Ce soir, vous verrez Catherine Breillat, Alain Guirodi, Bertrand Bonnello ou encore Paul Véroven raconter à la fois leur approche esthétique de ces scènes de sexe, mais aussi, ils contribuent à analyser de façon pertinente et quasi sociologique ces histoires de cinéma, c'est des entretiens et des extraits pour un documentaire à voir sans les enfants à proximité, sur Arte à 22h45 ou en replay si vous êtes couché. Guy ? Je vais regarder parce que c'est très... Je voudrais comprendre comment on est passé de cette liberté excessive, quand on pense aux derniers tangos à Paris et à ce qu'on fait aux limites qui sont fixées actuellement. Effectivement, je ne le dis pas tout le temps, mais c'était très intéressant Eva.